Wesh la famille, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo en compagnie de Youness. Yo la famille, ça y est, on a attrapé, j'allais dire, on a enfin attrapé. T'as mal à l'apporter quoi. Au bout de deux ans qu'il y a le Covid, on était toujours passé entre les mailles du filet. Mais là, on a tous le Covid à la maison, c'est un truc de malade mental. Yassine, c'est quoi tes symptômes et comment tu penses que tu l'as attrapé ? Mes symptômes là, actuellement, est-ce que je dis depuis le début ou pas ? Tout ce que t'as eu. En gros, j'ai commencé à avoir un peu mal à la gorge le premier jour. Et une fois que le premier jour il est passé, j'avais que mal à la gorge. Effectivement, ça arrivait dès le matin. J'avais une fièvre, des sortes de frissons, mal à la gorge, je toussais. Et j'avais aussi un peu mal au poumon. Et je crois que c'est tout. Et une grosse fatigue aussi, une grosse fatigue. Je pouvais même pas me lever carrément le premier jour, donc c'était vraiment une dinguerie. Moi, ça va, j'ai eu que trois symptômes. Que mal à la tête, que de la fièvre et une fatigue. Je peux même pas tenir debout. Genre là, c'est impossible. Et comment on l'a attrapé à ton avis ? Pourquoi y'a du chocolat sur mon coussin ? Bah, c'est toi que tu manges que du sucre, frère. Tu manges pas de chocolat. Ah ouais. Y'en a un qui a mangé dans mon lit. C'est pas mort. Tu m'as dit quoi ? Comment on l'a attrapé à ton avis ? Bah, en fait, nous, ce qu'on soupçonne, c'est que vu que mon père, il travaille. Et dans son travail, il y avait beaucoup de cas Covid. Mon père, il a fait le test. C'est lui qui a été positif en premier. Et en plus, mon père, il a le vaccin. Donc lui, il était asymptomatique. Il avait aucun symptôme. Ça va, on va reparler du vaccin. Vous allez passer 24 heures avec nous aujourd'hui, confinés. Et là, toute ma famille l'a attrapé. Tous ceux qui vivent dans notre maison, ils l'ont. Donc là, UNES, il est confiné ici dans sa chambre. Je vais vous montrer, je suis confiné à hâte de tousser. Si vous êtes malade et que vous voulez faire du sport, le mieux, c'est d'essayer de le faire le matin. Comme ça, c'est là où vous avez le plus d'énergie. Parce qu'à 17h, vous êtes vraiment KO et vous n'y arriverez pas. Bon, là, on va essayer de faire du sport. Je dis bien, on va essayer. C'est parti, Yacine vs Covid. Rune 1, let's go. Tu penses que tu vas battre le Covid là ? On va voir si c'est moi qui a attrapé le Covid ou si c'est le Covid qui a attrapé Yacine. J'ai grave mal aux articulations. Ça me fait grave comme quand je ne digère pas. C'est grave. Ceux qui ont des problèmes de digestion, vous allez comprendre. J'ai mal aux articulations là. Ça, c'est la fièvre. Ici et ici. C'est la fièvre, ça. C'est grave bizarre. Mais ça va, j'ai pris un Dolifrag ce matin. Du coup, ça va, je me sens bien. Donc, il y a moyen qu'on fasse des bonnes choses. On va essayer de développer, coucher une barre à 100 kg. On le fou. On va voir si j'arrive à soulever 100 kg. Mon max de base, c'est 110. On va voir si j'arrive. Le virus, il va t'éteindre. On m'enlève le cul. Non, à la famille, on a la chance d'avoir une salle. Normalement, on n'a pas le droit. De ouf, je crois que c'est notre meilleur investissement. On n'a pas le droit de sortir pendant 7 jours. Tu es au courant. 10, 10. 10 jours, on est refinés. On doit être isolés. Après, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas quelqu'un qui sort d'habitude. Puisque la famille, j'ai acheté des nouvelles poignées. Regardez, il y en a d'autres qui vont arriver. C'est pas mal pour faire les deux. Mais là, tu ne pourras pas m'aider à soulever là-bas. Ah non. Oh, la psychiatrie. C'est ça le plus dur de se lever là-bas. Le combat de Yassine Best, le Covid. Tu espères en faire combien là ? En vrai, ça dépend. Est-ce que tu veux que je fasse mes max ? Tu fais ce que tu veux. Moi, j'essaie de survivre au moins. Je te demande juste de survivre. En vrai, une, c'est pas mal. Après, j'essaie de monter à 110. Vas-y. Bessine Best. Allez. De toute façon, toi, tu manges des gâteaux tous les jours. Donc, ça devrait être facile. Ah, c'est vrai. Tu as de l'énergie. Le pouf, il est en même temps au milieu, par exemple. Allez. C'est vrai. 3, 2, 1. Y'a plus. Facile. Elle est épée. À chaque fois, il repose la barre comme ça, ça me terrasse. Ça va, tranquille. On va monter à 110. Allez, là, vraiment, s'il soulève 110 kilos, c'est vraiment que là, tu as battu le Covid aujourd'hui. Si tu en fais une à 110, c'est chaud. 3, 2, 1. Allez, allez. Bien. Ah, elle ne passe pas. Ça, ça sauve la vie, ça. Imagine, il n'y aurait pas ça. C'est pour ça que si il n'y aurait pas ça, je n'aurais pas fait ça. Je n'aurais pas tenté la deuxième. C'est l'heure de manger. Il me suffit une petite assiette équilibrée. C'est très, très important pour guérir de bien manger. Commandez pas des fast-foods, tout ça. Je sais que tu as envie de manger des grecs, tout ça, mais c'est vraiment pas bon pour toi. Donc, je voulais vous parler d'une chose. Quand vous êtes malade, la première chose à faire, c'est de demander à Dieu la guérison. Avant d'aller chez le docteur, faire tout ça, il faut demander à Dieu la guérison et faire les causes. Les causes, c'est quoi ? Faire du sport toute l'année, bien manger, bien dormir, être proche de Dieu toute l'année. Quand ça va bien, il faut être proche de Dieu. Comme ça, quand tu as des problèmes, là aussi, tu fais tes prières et Dieu va t'exaucer. Ce n'est pas toute l'année que tu ne penses pas à Dieu, tu ne fais pas tes prières. Et quand il t'arrive des problèmes, là, oh Dieu, oh Dieu, mais frère, toute l'année, tu es où ? Enfin bref, on va manger ça tranquillement. Et après, bien sûr, vous allez chez le médecin, tout ça, si vous connaissez. On va commencer par quoi ? Ah oui, il y a de la mayonnaise. Au moins, je n'ai pas perdu le goût et l'odorat. Il y en a plein, ils ont perdu le goût et l'odorat, mais nous, non. On va taper salade, crevettes. C'est là. Ça, c'est un hamburger fait maison. Avec un gros steak, c'est incroyable. J'ai laissé la chambre à Younes à côté, je n'ai pas fait le gamin, je lui ai laissé la chambre, vu que justement, il s'est le premier dans la chambre. Et moi, je me suis confiné ici. Je rigole, en fait, j'ai tous les PC. J'ai PC numéro 1, PC numéro 2, PS5. J'ai tout ce qu'il faut ici. Donc, je suis Machi Uchifanji. Là, je suis en train de péter un cap sur le vaccin. Le vaccin, tout le monde force avec ça. Ouais, faites-vous vacciner, faites-vous vacciner. Il y a 90% de personnes qui sont vaccinées. On est presque à 300 000 cas de Covid. C'est une dinguerie. Et dites-vous que nous, on a attrapé le Covid sur une personne qui est vaccinée. Donc, les personnes qui sont vaccinées, ils transmettent le Covid de malade mental. En gros, leur vaccin, il est bizarre. Et il y a un truc qui m'a fait, ça m'a fait mal au cœur. Dites-vous, ma mère, elle a appelé le médecin parce qu'elle ne se sentait pas bien par rapport au Covid. Elle lui a dit, ouais, monsieur, j'ai besoin d'un médecin, s'il vous plaît, SOS médecin. Ils lui ont dit, quoi, SOS médecin ? Non, est-ce que vous êtes vacciné ? Ma mère, elle a dit, non, je ne suis pas vacciné. Ils lui ont dit, si vous n'êtes pas vacciné, on n'envoie pas de médecin, débrouillez-vous. C'est-à-dire, si tu n'as pas le vaccin, ils te laissent mourir. C'est une dinguerie quand même. Je suis en train de péter un câble. On est avec la petite Mimi. Ça va, Mimi ? Tu te rétablis ? Est-ce que tu penses à la Covid, toi ? Tu as fait les tests ? Il m'a dit, je suis positif. Ah, et du coup, tu passes comment tes journées, là ? Bah, je passe mes journées à regarder la télé. T'es KO. Et t'as quoi comme symptômes ? J'ai un peu de fièvre. Ouais. J'ai la toux. J'ai aussi un peu mal à la tête. Tu ne serais pas en train de manger un pain au chocolat ? Pas mal. Mérame, tranquille, reprends des forces, tranquillement. Il y a un livreur qui l'a ramené. Ça, je ne sais pas. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Ah, c'est mon écran, ça. Elle est belle. En plus, j'étais en train d'optimiser mon PC. Un écran 240 Hz. Elle est belle, elle est douce. En plus, je l'ai payé avec Taka. Comment ça avec ma cœur ? Il est payé avec ton argent. Comment ça avec mon argent, Yossi ? Ouais, avec ton argent, ouais. Il est incroyable. Ça coûte combien ? Je sais, 300. Tu vas me rembourser. Tu vas faire quoi de toute façon avec ton état ? Rembourse. Rembourse. Avec mes packs tués, tu vas faire quoi de toute façon ? Tu ne t'emmènes pas debout. Tu ne vas rien faire avec ton état de tué. Elle est belle. Donc, tu as acheté un écran avec mon argent pour jouer à Fortnite K4. C'est fluide. Désolé pour le gros mot, mais ça change quoi en fait l'écran ? En fait, ça passe en 240 Hz. Ah ouais. C'est grave, fluide. Quand je vais guérir, je te mettrai 240 clacs. Moi, je me suis fait carnage à la chambre là. Il n'y a rien à faire. Il y a regarder la télé, mais en vrai, je suis KO. De toute façon, je ne peux rien faire. Je vais aller me reposer là. Et je voulais juste vous dire un truc. Quand il vous arrive une maladie ou un problème dans votre vie, il ne faut jamais dire, « Oh, pourquoi ça m'arrive en moi ? Je n'ai rien fait. Ce n'est pas juste. Il y en a qui font ça. C'est normal. On est sur Terre. On aura plein, plein, plein d'épreuves. Et il faut patienter, comme je vous ai dit. Et tout bien qui vous arrive, c'est Dieu qui vous l'accorde. Et tout mal qui vous arrive, c'est à cause de ce que vous avez fait. Donc, on commet tous des péchés sans faire esprimer. On dit des gros mots. On fait plein de choses. Pas bien. Et on a des maladies pour justement expier nos péchés. Je ne sais pas si vous avez compris, mais... Moi, je vais même me reposer parce que là, je n'ai plus de effort. Merci pour vos prières. Continuez à prier, s'il vous plaît, pour tous les malades musulmans et même tous les malades du monde. C'est important. Et puis voilà. Tu vois où la poche, je me dérange. Je vais aller manger. Il est 17h, c'est l'heure de Miram. Elle n'est plus là. Miram, elle n'est pas que j'aimais que ça parce qu'elle était trop dans le mal. J'ai grave mal aux articulations, là. Ça revient. Ici et ici. En gros, moi, je ne suis pas comme le reste de ma famille. Quand j'ai mangé, une fois que j'ai mangé, je ne peux plus manger pendant moins 6 heures. Je ne peux rien avaler, ni rien, ni rien du tout. Et là, je vais pré-shot, je vais prendre un Doliprane maintenant. Ça pendant 6 heures. Moi, tu as laissé ça. Pendant 6 heures, je suis tranquille. Pour tout désinfecter. Ah. Elle a aussi ce masque-là, laisse tomber les frais. Il y a 5 coups. Je vais musulir de chien. On va devoir désinfecter. En vrai, ça ne sert à rien, on est tous malades. Ouais, il faut le faire quand même. Sinon, je vais me faire créer dessus. C'est vrai. À chaque fois, en gros, que vous mangez, vous désinfectez tout. Mais ceux qui vont avoir le Covid ou ceux qui l'ont, on ne sait rien du tout. Écoutez pas la télé. Non, c'est pas que c'est rien du tout. C'est que c'est dérangeant. Mais écoutez pas la télé qui dit que vous allez mourir, je sais pas quoi. C'est rien du tout. Ça va, mais après, tu peux mourir de tout. Ouais, voilà. Mais il ne faut pas que, comme il y a des gens, on leur disait qu'ils étaient positifs, ils pleuraient. Ah, je suis positif. Le plus gênant, c'est... Là, j'ai une gêne ici, là, c'est gênant. Ouais, surtout les mecs qui ne font pas trop de sport, ça les touche comme toi. Et nous, ça va. On fait du sport, on est bien. Ouais, ça va, toi ? Ouais. Bien. Voilà, c'est quoi, c'est quinoa ? Ah, comme d'habitude, hein. Kinder, Pimps, chocolat, plaisir, gâteau, sucre. Tu sais, s'il a adopté un style maintenant, vu que c'est mon nom qui l'a inventé, il réduit une personne à des mots, des mots-clés. Par exemple, je sais pas, Ronaldo, on le réduit à des mots-clés, on dirait Ronaldo, football, Manchester, nul. Nul. Toujours, genre, quelques mots-clés. Énervement. Et c'est grave marrant, quoi, tu vois une personne. Par exemple, quand tu vois une personne, tu la vois faire des trucs, des activités, tu la réduis à des mots-clés, c'est trop marrant. C'est grave marrant, mon p... Ahmed, c'est un génie. Donc là, c'est bon, ça va être ça, son... Écoute, 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 c'est tout ça qui est rendu. Écoute. Vous voyez, la toux, là ? La maison Covid, l'écraie, ici, hein. Ne venez pas. Omar et tout, ne venez pas. C'est la maison Covid. D'ailleurs, là, mes poumons, ils sont pris. Ah ouais, dur. Ça rend guedin. C'est ça, en fait, le plus relou, c'est ce truc-là, là. Si j'aurais pas ça, j'aurais rien. Je suis pas sûr, hein, mais vu qu'avec le Covid, on a droit à aucun médicament à part, le Doliprane. Ma grand-mère, elle nous a donné des... Genre des potions, pas des potions, mais des médicaments d'anciens. Ça, c'est quand t'es enrhumé ou tu tousses, ça débouche sa mère. C'est vert, je sais pas ce que c'est. Vinicius, il en met dans son nez avant de faire les matchs. Faut pas faire ça, hein. Covid, tous, shit, drogue. Comme Miriam, elle a de la fièvre, ils lui ont donné ça, du vinaigre d'alcool blanc. Ça sentait fort. Pas à manger, hein, pas à manger. Non, elle met dans ses chaussettes, et après, elle met les chaussettes. Ah, bien. J'ai l'impression que c'est ce qu'ils lui ont dit de faire. Ah, bien. T'en as ? Elle est belle, j'ai trouvé la cachée. Tu m'en laisses, hein. Il en reste deux. Ça, c'est la merde. À chacun. C'est ça qui nous permet de faire la vidéo et de tenir deux boîtes. Parce que là, regarde, j'ai fait un Doliprane à la midi, et toutes les six heures, ça part. Et là, tu vois, ça fait six heures, et là, je commence à avoir des frissons derrière le dos et tout. Ouais. C'est des combien ? C'est des milles, non ? Ouais, bah oui, des milles, on est obligés. Il n'y a pas plus. Non, si tu prends plus, tu peux le canner, je crois. Oh là là, le gros. J'espère que ça vous... Non, mais je ne vais pas tout manger. Il me traite encore une fois de gros porc. C'est toi, toi, tu es le roi des gros porcs. Je ne vais pas tout manger. Je n'ai même pas d'appétit. Depuis que j'ai eu le Covid, je n'ai aucun appétit. Ça, c'est normal, c'est normal. Bon, moi, j'espère que ça vous aura plu. Ce n'était pas une vidéo pour se plaindre ou quoi. Non. C'est parce qu'il y en a plein qui vont un peu. Moi, je me plains quand même. Ah ouais ? C'est pas facile. Je vous dis la vérité, c'est pas facile, mais ce n'est pas non plus un truc de ouf. C'est entre les deux. Il ne faut pas se plaindre, il ne faut pas s'y hanter. C'est vrai, il faut pas s'y hanter. C'est juste pour encourager les gens qui sont malades à faire fête du sport, les gars, fête du sport. S'ils peuvent, parce qu'hier, on n'était pas dans cet état. Moi, non, 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 non. Il y a un truc qu'il faut dire. C'est que moi, dans tous les états, j'ai fait du sport. J'étais dans un état catastrophique le premier jour. Je ne prenais pas de doliprane. J'ai voulu faire le mec à se dire, je ne prends pas de doliprane, laisse mon corps réagir. Je ne tenais même pas du bout, j'ai quand même fait du sport. Younes, le premier jour, il m'a dit ça. Non, je suis fatigué, je ne fais pas de sport. Je suis fatigué. J'ai fait ou je n'ai pas fait ? Tu n'as rien fait, tu n'as fait une série, tu as arrêté. En plus, j'ai vu dans une de tes vidéos, chaque détraction, c'est de lutter sur chaque répétition. C'était grave. Mais j'ai fait quand même. Oui, mais si je ne t'aurais pas boosté, tu n'aurais pas fait. Tous, mais allez, oui, c'était pour vous faire une situation. C'est une personne à risque. Parce que lui, il est faible, je fais beaucoup de sport. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, protégez-vous, le Covid est partout. Bon courage à tous et ciao.